Ben, chose promise, chose dure. Comme vous constatez, mesdames, messieurs, je vous l'avais mentionné, et que, aujourd'hui, nous serions ensemble pour parler du danger qui nous guette, nous, fidèles du RHDP, nous, nous qui avons décidé de rester attachés aux idéaux de paix, de liberté, d'épanouissement général au président Alassane Ouattara, nous qui avons décidé d'être vraiment des inconditionnels du président Alassane Ouattara. Le son, vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, marquez. Si vous ne m'entendez pas, marquez. Il n'y a pas de son, lion de Ouattara. Ali, ma connaissance, il y a... Vous ne m'entendez pas? Si vous ne m'entendez pas, écrivez, hein? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Mathurin, bonjour. Oui. La lion de Ouattara. Il faut marquer, hein? Si vous ne m'entendez pas. Donc, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir, un réel plaisir, que je commence cette... cette rencontre où sont déjà intervenues la lion de Ouattara, elle qui, depuis des années, essaie d'attirer mon attention et notre attention sur le fait qu'il y ait des tops autour de son excellence Alassane Ouattara. Mesdames, messieurs, ce n'est pas un jeu, c'est du sérieux. Je vous invite ce matin à partager ces analyses que nous allons faire. Honorables invités, merci de croire en nous et de nous accompagner dans ce débat. Merci à la lion de Ouattara, merci à Anna Morugou, merci à Boubacar, béni. Voici la chose. La chose est très, 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 très grave. La situation est très, très grave. Pourquoi la situation est grave ? Parce que, j'ai dit, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, il faut penser à une sortie honorable pour lui. C'est quoi la sortie honorable ? Mes amis du RHDP et du FPI, des racies, vous êtes là, je vous vois. Hier, je vous ai félicitations. Voilà quelqu'un qui écrit. Tu vois, Soro est un lion politique et qui a l'expérience, qui connaît les Ivoiriens et Ivoiriennes à proximité et la clé de son succès. Mais voilà, si je m'appuie à ça, je m'appuie sur ça du moins, sinon si je m'accroche à ça, la proximité, la proximité est une arme très forte en matière de politique. Est-ce que vous avez posé des questions ? Demandez-vous tout simplement mon ami, essayez de revoir tes lumières, ça me fatigue. Faut en éteindre là, parce que c'est pas bon. Voilà, c'est bien. C'est meilleur. Il faut déjà tenir compte d'en fait. Avant de faire la politique, demandez-vous qu'est-ce que je recherche ? Pourquoi je viens à la politique ? Moi, je pense que le meilleur politicien dans ce pays-là, mon ami, à une heure de temps, tu boucles, tu m'arrêtes. Le meilleur politicien de ce pays-là, c'est sûrement Félix Fouadboigny. Parce que Félix Fouadboigny, en venant déjà, en venant à la politique, était déjà riche. Il était considéré comme les bourgeois, la bourgeoisie africaine, lui et les gens du Sénégal. Donc, mesdames, messieurs, pour revenir à la chose, il faut déjà voir ses objectifs. Pourquoi je veux faire la politique ? Je veux faire la politique parce que je veux aider. C'est ainsi que Félix Fouadboigny, quand il est sorti de son état de médecin déjà, il était héritier, mais il a fait la politique pas pour s'enrichir, mais plutôt pour enrichir le pays. Mesdames, messieurs, nous n'allons pas être longs. Nous n'allons pas être longs. Le problème aujourd'hui, autour du président de la République, il y a trop de personnes indécises, des personnes qui sont toujours de double jeu. Le double jeu, tout à l'heure, il y a un jeune homme qui a marqué. Il a marqué quoi ? Il dit, Soro Guillaume a de l'expérience et son expérience s'appuie sur la proximité. À partir de la proximité, c'est une arme forte. Mais vous allez dire que les gens sont manipulés. Ils sont manipulés par quoi ? Ils sont plutôt manipulés par les problèmes. Les gens sont manipulés par les problèmes. Mais alors, quand il y a une situation comme le Covid-19 se présente, vous faites quoi ? Au lieu de donner ce que vous voulez donner aux gens, aux mairies pour distribuer, vous pouvez faire des comités, vous pouvez faire des comités parallèles, des comités spéciaux pour la sensibilisation, pour la distribution de vivres, pour soutenir la population. Vous ne faites pas ça. C'est la même personne, la même mairie, la même coupeur de routes qui continue de distribuer ce qu'on a donné. Et ça n'arrive pas. Ça n'atteint pas la cible. Madame, mademoiselle, monsieur, je viens vous rappeler ce matin à l'opinion publique, à la Côte d'Ivoire entière et aux vidéos humaines. Tous ceux qui tiennent à sauver l'honneur du président de la République parce qu'il a déjà fait ce qu'il a à faire. Au jour d'aujourd'hui, il faut parler d'une sortie honorable. Les cadres du RHDP, vous ne jouez pas bien. Vous n'êtes pas encore dans le combat. Vous risquez de faire hors-jeu, hors-sujet. Hors-jeu encore, ça va. C'est que vous avez l'intention de ne pas respecter les règles mais atteindre la cible. Parce qu'en matière de communication, nous allons parler dessus. La communication, de toute communication, quand on parle de communication, il y a trois éléments fondamentaux qui sont là. Et ces trois éléments fondamentaux reposent sur la cible, l'objectif et le véhicule. Par définition. La cible, c'est quoi ? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit les Ivoiriens. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans ce cas-là. Parce que, quand vous parlez de... Vous voulez faire des dons, vous donnez, vous allez faire des dons, vous allez faire de la sensibilisation aux gens qui occupent la terre de Côte d'Ivoire. Et donc, la cible, c'est le peuple de Côte d'Ivoire et le monde entier. Ensuite, l'objectif, c'est quoi ? Sensibiliser afin d'éradiquer ce flot qui est en train de miner le monde. Et donc, le véhicule, c'est quoi ? C'est comment nous allons faire passer notre message. Et donc, le véhicule, voilà un des éléments, voilà un des véhicules, un des véhicules de cette stratégie-là. Le fait que je m'asseille devant ma caméra pour dire ce qui doit se faire, comment ça doit se faire. Ce sont ces trois éléments qui vont nous permettre de reconduire, d'atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi ? Mesdames, Messieurs, oui, il y a mon jeune frère Demsy que j'aime bien. Messieurs, quand tu dis que les cas d'Ivoire ne font pas les dons, tu veux dire quoi ? Ouais, voilà, papa, bêtise. Je dis que, je reprends, je vais te prendre un parti là déjà. Dans l'immédiat, on a une urgence. On n'est pas en campagne pour parler de ceux, on connaît quelques-uns qui sortent du lot, ceux qui sortent du lot, du système actuel, c'est Alfaïe Atouré, c'est l'ancien Gabi, c'est quelques-uns. Mais aujourd'hui, je veux dire que la stratégie que nous menons, je prends certes le cas du Covid-19, le Covid-19 doit être pour nous une pré-campagne. Le Covid-19 doit nous permettre de comprendre que notre stratégie, aujourd'hui, ne va pas. ça ne va pas comment ? Parce que la base, notre base est coupée de notre direction. Il n'y a pas de communication. Les gens ne se sentent pas concernés. C'est vrai. Il ne suffit pas. Là-bas, moi, je vous jure, étant en France, on ne peut pas trop comprendre. Parce qu'en France, chacun se défend tant bien que mal. Mais ici, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'atmosphère n'est pas bonne. L'atmosphère n'est pas bonne. Regarde, par exemple, quand on me suit les journaux, quand on écrit sur le réseau, que oui, ce qu'on a donné, ce que l'État a donné, ça se retrouve en train d'être vendu au marché. Ce n'est pas bon. Maintenant, pour revenir, pour revenir dans mon sujet, j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, trouvons plutôt une sortie honorable pour le président de la République. Parce que la démarche, la stratégie que nous utilisons n'est pas la meilleure. Regardez, par exemple, prenons le sujet de la Cour africaine de justice. c'est maintenant qu'on se retire. Est-ce que c'est maintenant qu'on va se retirer ? Tout simplement, quand Soro Guillaume quitte le gouvernement, on a tout fait pour le retenir, il s'en va. Et après, brusquement, on se rend compte que, comment on appelle, qu'à Montano quitte, ça devait nous mettre la puce à l'oreille. Ça n'a pas été fait. Et c'est dans ce temps, sachant bien que, ce juge qui a géré notre dossier à la Cour africaine de justice est un élément de à Montano, donc un élément de Soro Guillaume. Pendant ce temps, fallait-il attendre qu'il y ait cette réaction pour pouvoir nous retirer de la Cour africaine de justice ? On n'avait pas besoin d'attendre ça. Tout simplement, je veux dire que si chacun faisait son travail, si l'administration judiciaire était vraiment engagée dans son travail, on se serait rendu compte que, à la Cour, à la-bas, à cette Cour-là, il y a des situations qui ne nous conviennent pas. Parce que j'ai dit alors que Soro Guillaume compte sur quoi pour dire qu'il se présente ? Vous avez mis 20 ans. On a mis 20 ans, mais ça ne le ferait pas. On a dit que, bon, Soro Guillaume, on a lancé un mandat d'arrêt. Dès qu'on a lancé le mandat d'arrêt, Soro Guillaume fait un meeting à Paris. Soro Guillaume fait un meeting à deux parts des Champs-Elysées. Pourtant, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé. Voilà comme le dit la Lyon. La Côte d'Ivoire devrait se retirer juste après le départ d'Amontano. Mais les gens n'ont rien dit. Les gens sont passifs. Les gens sont assis. On demande tout. Tout ce qu'on demande, on veut que ce soit toujours le même président de la République, Alassane Ouattara. C'est de ça que je parle. Il y a une passivité qui ne dit pas son nom. Et c'est au mauvais moment. Et c'est pour ça que je viens, si c'est Mamoudou Demsi, je viens maintenant parler de ça. Il faut que les gens se réveillent. Regarde ce qui s'est passé en France. La diaspora était morte. Il a valué un certain ancien Diaby avec Alfaïa Touré pour mettre la bouchée double. Des stratégies pas possibles. Est-ce qu'on a aimé en attendre ce moment pour que cela se lève pour aller jusqu'en France ? suppose que ce ne soit pas Alassane Diaby et Alfaïa Touré. Que ce ne soit pas des gens qui ont l'habitude d'approcher la base. Qu'est-ce qu'on dirait ? Alors, si c'est Mamoudou, je te dis honnêtement, il y a un grand danger. Le danger, c'est que les gens ne sont pas prêts pour voter pour nous. C'est qu'on ne peut pas nous dire. Les gens ne veulent pas de nous. Pourtant, il n'y a pas un régime qui travaille mieux que nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, je vais dire quoi ? Les sorolâtres sont organisés au plus haut d'un écrit. Regardez leur constance dans la communication. C'est de ça que je parle. Alors, je demande quoi ? Autour du président de la République, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, je dis que les gens ne sont pas censés. Mais dès l'instant, le président, le président, merci, je suis heureux. J'ai le soutien de José Touré. Je suis heureux. José Touré ne s'est pas menti. José, welcome to the station. I'm going to give you my congratulations. I'm very proud. When I see you're writing, I'm very glad. Let's be back. Les gens ici, les gens ne sont pas contents de nous. Tout simplement parce qu'on ne communique pas. Quand je parle de communiquer, ce n'est pas ce qu'on fait au niveau du gouvernement. Chaque représentant, chaque membre, dès l'instant où vous venez d'une région, d'une famille, votre famille devait être un acquis pour nous. Au-delà de toute considération, mesdames, messieurs, nous sommes entre nous, en famille, on est en train de parler. Vu le travail, déjà moi, je considère que Alassane Ouattara nous a déjà donné 500% de la victoire. Mais est-ce que ça suffit ? C'est de ça qu'il s'agit ? Mes jeunes frères, mes enfants, les cybercommunicateurs, ils sont dans une formule, c'est-à-dire qu'ils sont complètement hors-sujet. Vous parlez, vous incitez, vous faites ce, ça n'a pas de sens. Après le moment, ce n'est pas ça, vous incitez sur eux, il a fait. Vous dites qu'il a cassé banco, il n'a pas cassé banco, il a dit à faire. Vous dites, voilà. Si on avait compris, aujourd'hui, Ibé est décédé, Ibé est mort, Ibé n'existe pas. Mais on nous fait croire que tout. Mais comment Ibé a pu mourir ? Parce que les gens, ils ne sont pas honnêtes autour du président de la République. On va dire des choses. Quelle est la vérité ? Ils sont partis dire au président de la République qu'Ibé ne veut pas le croiser. Pourtant, Ibé voulait le croiser. Dieu sait où est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Demandez à tous les membres du gouvernement, eux-mêmes, de battre notre campagne. Il faut qu'on donne une sortie honorable au président de la République. Et j'ai dit, si vous vérifiez bien ce que j'ai dit, vous allez regarder, je suis allé, moi j'étais à Paris, tout le monde m'a vu, moi je ne fais pas la politique pour plaire à quelqu'un, je veux que nous soyons heureux parce que l'histoire a démontré que depuis les années 1842 où le premier pacte de protectorat a été signé, ça n'a pas été signé à cadeau. Les blancs, là, ont signé le pacte de protectorat avec les occupants de la terre de Coy-d'Ivoire parce qu'il y a un intérêt, la vie c'est du donnant-donnant. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, on va lire un peu, non, la lionne, je reviens dessus. Je vais vous faire comprendre quoi. Tant que les gens ne vont pas comprendre que Alassane a déjà fait son devoir, mais nous sommes dans la merde. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que je suis Gonkulibali aujourd'hui. Je dis que Gonkulibali est à la hauteur, mais ce n'est pas le Gonkulibali qui est venu battre la campagne. c'est d'abord nous tous. Ça doit être un travail d'ensemble, un travail d'équipe. Parce qu'il y a trop de fuite. Bonjour Karadade. Il y a trop de fuite au niveau du gouvernement. Comment vous pouvez comprendre que c'est maintenant Mabri, toi, qu'elle va se retirer ? Comment vous pouvez comprendre que c'est à deux pas des élections, à six mois des élections, qu'Amontano va se retirer ? Quelqu'un m'a mentionné comme hier, comme quoi il ne faisait pas le poids. C'est vrai ? Amontano ne fait pas le poids de mon ami Akaolé à Boisseau. Mais il fait le poids où ? Il fait le poids avec Soro Guillaume. Merci à mon conseiller Mohamed Tanté d'être là. Il fait le poids chez Soro Guillaume. La preuve, regardez comment on a été perturbés. Le fait que déjà, on désavoue le président Alassane Ouattara, le fait même de dire, de suspendre et d'annuler ceci, cela dans les termes juridiques parce que moi, je ne suis pas homme des droits, ça, c'est désavouer notre mentor. Ça, c'est discréditer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un monument, c'est une référence interplanétaire, c'est pas n'importe qui, il ne faut pas le bafouiller et qui fait ce bafouement-là ? C'est nous. Parce qu'il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de bloc autour du président de la République. Vous allez à la rendre dispersée, vous passez le temps à vous faire des guerres internes, vous pensez que la guerre des cyberactivistes entre eux-là, vous pensez que c'est eux ? Ce sont les mêmes dirigeants, là. Sauf moi qui n'insulte personne. Parce que je ne suis pas manipulable. Moi, j'aime beaucoup l'argent, c'est vrai, mais je ne suis pas manipulable. C'est pour ça que mon nom, mon nouveau nom, ils ont dit que, on ne peut pas me maîtriser. Arrêtez de jouer le double jeu autour du président de la République. La preuve, depuis qu'il a été dit que oui, c'est Amadou Konkribali. Vous avez vu les scènes qui se passent ? Déjà, le palais de congrès, on a vu. Pour peu, on allait jouer Mabri-toi-queuse dans la salle. Mais pourquoi ? Parce qu'on a vu dans son comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je reviens à ces cyberactivistes, vous êtes en train de dire Soro n'a pas fait ça, Soro a fait ceci, Soro n'a pas fait ça. On n'est plus là-bas. Soro a déjà mis son argent en banque, l'argent lui appartient. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, vous ne pouvez pas avoir un homme comme Alassane Ouattara à la tête de ce pays et puis que ce pays-là retombe dans le négatif. Alassane Ouattara nous a déjà donné 50% de la victoire. Mais vous faites quoi ? Au lieu de penser à faire cette formule synergique, au lieu de se donner la main, vous êtes en train de vous attaquer entre vous. Vous êtes en train de vous insulter, de faire des pots de bananes entre vous. Mais c'est de ça que je parle. Même au niveau du gouvernement, il y a des pots de bananes. Il y a plein de sorolâtres, il y a plein de soroïstes encore dans le gouvernement. Vous allez voir, je vous le dis honnêtement, vous allez voir un moment va venir. Pourquoi c'est maintenant les gens quittent ? Mais c'est vrai que le président Alassane Ouattara, il a été très reconnaissant. Quand je prends le cas de Amontano, parce que le président Alassane Ouattara travaille un peu comme Félix Wouadboigny. Parce que Félix Wouadboigny n'était pas Félix Wouadboigny. Il faisait du Péniforo Wouadboigny, mais à cette époque, c'était bien. Parce que Félix Wouadboigny était le pacificateur. C'est lui qui a permis à la sous-région de venir ici. C'est Félix Wouadboigny qui a fait de la Côte d'Ivoire ce pays. Pourquoi ? Parce qu'il a été seulement pacificateur, unificateur, conciliateur, un homme de paix. Sinon, il n'est pas plus révolté qu'au Fouadboigny. Quand en 1940, plein de Noirs sont tombés à Lyon parce qu'il y avait une manifestation, ils ont demandé c'est à la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont envoyé plein de gens, mais au Fouadboigny n'a pas supporté ça. Mais quand il voulait se manifester, Félix Wouadboigny lui a dit non. On est dans une situation à long pas à part. La révolution n'est pas de brûler les cases, mais il faut communiquer. Nous avons encore nos doigts dans la bouche. Regardez tous les discours de Félix Wouadboigny. Il ne manquait pas de rappeler aux gens que oui, la base, c'est le village. La base, c'est le travail. C'est pour ça qu'en 1958, il a refusé l'indépendance précoce. L'indépendance précoce, c'est quoi ? Il a dit aux gens, il dit je préfère l'indépendance économique pour mon peuple avant l'indépendance politique. Madame, monsieur, c'est pour ça, c'est en cela que je viens vous dire où Félix Wouadboigny a été unificateur. Aujourd'hui, Alassane Ouattara suit cette politique. Donc, il a été reconnaissant dans l'histoire de Mabri, non pas de Mabri, il a été reconnaissant dans l'histoire de Amontano car le père d'Amontano était un membre du gouvernement de Félix Wouadboigny. Et comme Alassane Ouattara est né en 1942, le 1er janvier, il a suivi l'évolution de la chose. Et donc, il s'est dit quoi ? Il faut ramener tous les fils. Amontano n'est pas de Jula. Alassane Ouattara a fait appel à beaucoup de gens qui ne soient pas de Jula. Mais les gens ne sont pas venus. Ceux qui sont venus, ils ont oublié de se composer avec eux. Amontano, allié d'amitié avec Soro Guillaume. Oui, il faut que je lise ça, madame, monsieur. Elle s'appelle La Lyon de Wouroba. Soro connaît le mode de fonctionnement du RHDP. vu qu'il a servi au sein du RHDP. Donc, les cadres doivent changer de stratégie pour éviter les surprises. Merci, maman. Non, mesdames, messieurs, pour revenir à la chose, effectivement, il ne faut pas tenir compte de l'action aujourd'hui. On a, vous avez fait, on est allé, je suis allé à Bidjan et à Paris avec Abouba Kaiko, avec toute l'équipe. On a lutté avec la Tidiane, avec Nisako, on a défoncé l'adversité là-bas. Mais au moment où on doit se relever, vous revenez. Ça veut dire qu'au sein de nous-mêmes, il y a des problèmes. Donc, voilà, et comme, je vous dis, que vous voulez haut, que vous ne voulez pas haut, la vérité, c'est quoi ? Faites des analyses au lieu de vociférer, au lieu de crier, saurez à voler, saurez à faire ceci, saurez à faire ceci. Non, c'est un plan, c'est une stratégie que Soro met. Quand Soro vient, il nous insulte, il nous insulte, il nous insulte, c'est pour nous distraire. On s'en va là-bas, mais Soro est en train de travailler. La stratégie la plus forte, c'est quoi ? Considérons que Soro doit faire un coup d'État, à tous les coups. Je vais faire vite parce que l'heure va finir, je ne sais pas comment, je vais faire vite, il est déjà à 10h50. À 11h30, on doit finir. Soro doit faire un coup d'État à tous les coups pour prendre le pouvoir. Demandez-moi pourquoi. On dit tout, mais Soro dit, il est candidat. On dit qu'on a l'air 20 ans, Blegoudia qu'on a l'air 20 ans, tout ce monde là sont qu'on a l'air 20 ans. Même ça, ça c'est trop. Pourquoi qu'on a tout ce monde à 20 ans, 20 ans, 20 ans ? Voilà encore une maladresse. Pourquoi une maladresse ? Le vrai problème, ce que nous allons mettre dans cette stratégie-là, on n'est qu'à s'approcher de nos bases, on n'est qu'à faire, on n'est qu'à se mettre dans la position des élections, on n'est qu'à s'acheter, on n'est qu'à vivre notre... Le président a déjà fait 50% de nos victoires. On fait quoi ? Approchons-nous de la base, voyons ceux qui doivent voter. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de féliciter ces deux jeunes hommes-là. L'ancien Diaby et Pierre Fayyatoury. Ils font de la politique concrète. Je ne parle pas d'Amen Bakaïko, on va dire, c'est son gars. Non. Je vous dis honnêtement, il n'y a pas... Vous les cyberactivistes, laissez ce dossier-là. Réfléchissez, faites des analyses de ce qu'ils disent. Créez des débats contradictoires. Voyons, au lieu qu'on reste là à se... Au lieu qu'on reste là à être dans cette logique, une logique qui ne paye pas, allez voir dans les hôpitaux, allez voir dans les villages, allez voir dans les familles. Oh ! Qu'est-ce que je fais à ces gens-là ? Ils sont en train de... les enfants-là. Et les enfants, les petits, arrêtez. Zadie, il faut arrêter. Toi, tu sais que je t'aime. Il ne faut pas... On ne peut pas mon truc. Zadie, est-ce que moi, quand vous faites vos vidéos de FPI, moi-même, je viens, je dis, donnez mon point de vue. Est-ce que je dis là, ou bien ça vous gêne que je dise la bonne politique ? Au nom de Dieu, tu répètes ça là. Même ton appel, je ne prends plus. C'est qu'elle a fait ça là. Zadie, il ne faut pas faire ça. Hier, attends. Il ne faut pas faire ça. Je suis trop engagé. Mesdames, messieurs, voilà le problème de comportement. Ça veut dire que... Ça, c'est la démonstration, mais vous avez tous vu comment elles sont en train de couper mes vidéos. Vous avez tous vu parce que quand, par exemple, sous les sassoies, sous les insultes le président de la République, il insulte le premier ministre, il insulte, et il insulte Amel Bakayko. Mais c'est pour nous énerver. Mais le vrai problème est où ? Regarde l'autre fois, quand la dame a fait son message sur Facebook, le président, Amel Bakayko, il a tout fait pour toucher la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Nos gens refusent de la communication. ils ne s'approchent pas de la base. Ce n'est pas possible. Mais au lieu qu'on reste là dans des combats inutiles, de se mettre des pots de banane, on n'est qu'à s'occuper de la population. On n'est qu'à aller dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les villages, créant des comités parallèles qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont des politiciens. Parce que ceux qui sont des politiciens ont un autre problème. Il y a deux camps, il y a deux groupes avec le président Nassar Mouattara. Il y a le premier groupe, je peux dire le nom d'Ahmed Bakayko, avec Goncoulbali et d'autres, comme les Abinara. Ça, c'est le groupe... Regardez comment le ministre de la Santé fait pitié actuellement. Ça, c'est le groupe qui veut qu'on reste au pouvoir. Pas forcément à la scène, mais que le RADP conserve le pouvoir. Parce que tant qu'on ne conserve pas le pouvoir, le travail qu'on a fait à la SeraJT, ça va être gaspillé, ça va être n'importe quoi. Vous voulez ou vous voulez pas, on se redivit au pouvoir. Mais il compte sur quoi ? Demandez-vous sur quoi il compte ? Si, c'est pas le coup d'État. Ça fait combien de fois on dit un coup d'État raté ? De vous à moi. Mais si moi, il respecte quelqu'un aujourd'hui dans ce pays-là, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est un grand monsieur. Soro Guillaume, il travaille avec sa tête. Soro Guillaume, c'est un petit très puissant. Il est puissant comment ? L'homme ne vaut que par sa valeur. Regardez, il est parti à Kachoula. Qui est parti à Dabakara ou Kachoula ? Son petit passage. Tout le gouvernement est parti là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il a démontré quelque chose. Mais notre direction refuse de communiquer avec les gens comme nous-là. Pas forcément. Moi, la dernière fois, Vabé a dit que la communication sur le président de la République est... Voilà, du moins, je suppose que ce sera lui sur le futur, sur le premier ministre que la communication n'est pas bonne. Des gens ont pris pour faire affaire. Mais écoutez les gens, écoutez ceux dont ils parlent, écoutez, essayez de comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Arrêtez d'insulter les gens-là. Au lieu d'insulter les gens-là, décrier nos problèmes pour que nos décideurs prennent la responsabilité de venir vers près de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dirais qu'il y a deux groupes qui accompagnent le président de la Ouattara. Il y a un lot qui est là, je ne vous cache pas au nom de ma mère qui est sous la terre. Eux, ils protègent leur place. Ils vont rester, ils ne vont rien dire. Mais ils sont soroïstes. Je vous juge, si vous fouillez bien, vous allez voir, on va attraper des soroïstes tôt ou tard dans cette affaire. Ils sont là, ils empêchent ceux qui veulent travailler de bien travailler. Ils dénigrent, ils mettent des conflits entre les ministres, entre eux-mêmes. eux-là, ils sont là, ils disent quoi ? Quand soro va faire le coup d'État, le nouveau coup d'État, quand soro va faire, eux-là, puis c'est eux qui vont fuir les informations, eux, ils vont être pris, ils vont avoir place. Donc eux-là, leur agent qui est là, déjà, comme ils sont convaincus que soro va faire un coup d'État ou bien soro va prendre le pouvoir, ils n'aident pas, ils n'aident pas franchement, ils ne nous soutiennent pas. Tout ce qu'on veut faire de bien, ils ne vont pas en parler. Ils vont plutôt empêcher que ça avance. Il ne nous reste que 4 mois. Madame, monsieur, je vous demande pardon. Il faut aimer soro Guillaume pour que soro Guillaume n'ait qu'à aller au loin là-bas. Comment soro Guillaume ? Parce qu'il a dit, il va venir. On dit tout, il dit, il va venir. Vous n'allez vous faire pas peur. Ce n'est pas le même soro Guillaume qui a géré la rébellion. Vous pouvez dire que tous nos militaires là, vous pouvez dire quels sont ses amis, vous pouvez dire qu'ils ne maîtrisent pas ou bien ils maîtrisent. Vous avez les moyens de dire ça. Soyez sérieux. Vous n'êtes pas à l'école non, monsieur le ministre. Monsieur les autorités. Vous n'êtes pas à l'école ou pas ? Vous n'êtes pas à l'école. Qui vous dit quand on a dit désarmement là ? Est-ce que vous êtes sûr qu'on a arraché toutes les armes à soro ? Mais quand par exemple chaque fois c'est le nom de mon petit frère et Soutou Soutou qui sort, ça ne vous dit rien ? Que soro ait des armes ou pas ? Moi ce n'est pas mon problème. Je vais dire ce matin au gouvernement et aux autorités et à tout le monde. Soro là, de toute façon vous le prenez là, ce n'est pas comme ça on doit prendre ça. Soro là, il faut l'approcher. Il faut lui montrer que l'intérêt national ça passe. S'il veut être président là, il n'a qu'à on va faire les élections. Mais puisqu'il a dit devant tout le monde qu'il veut, il sera candidat. Ça ne vous déferait pas. Quand il accepte d'être candidat, ça veut dire qu'il va venir aux élections. Mais vous avez déjà 50% de votre victoire. Vous faites quoi ? Au lieu de rester là dans des futilités, faire sortir 75 milliards, 50 milliards pour ça. Les intéressés sont là-bas. Au lieu d'aller vers les intéressés, vous jetez l'argent. C'est les mêmes ministres qui viennent prendre l'argent, qui vont donner à ceux qui veulent les mêmes mairies. Est-ce que les mairies là, il n'y a pas l'homme après encore d'Ivoire ? Dans les villages, il y a des comités. Dans les quartiers, il y a des comités. Il y a des clubs. Mais vous n'avez pas de moyens pour réfléchir ? Comment vous allez savoir le mal de la société ? Attendez, il y a trop de problèmes ? Au lieu de se charger, faire des procès 50 ans ici, 20 ans de prison, et on parle de 20 ans là, est-ce que les 20 ans là-bas vont nous trouver ? Prenez des techniques assez sensibles, des techniques assez proches. ils sont là pour des fêtes pompeuses. Voilà, on fait des grandes cérémonies. Même dans les grandes cérémonies, le contribuable n'a rien. Donc, mesdames, messieurs, toi, je t'ai dit si l'heure arrive, il faut venir me dire on dirait l'heure est passée. Je vais être ridicule devant les gens. Donc, mesdames, messieurs, la technique n'est rien d'autre. Allez à la base, allez dans les quartiers, allez dans les familles, faites des comités d'organisation. Les groupes que vous allez former là, les jeunes même de chaque quartier, vous prenez les jeunes les plus connus. Eux-mêmes vont nous aider à réussir notre mission. Quand ils rentrent dans Socroix ou en Bouaké, en Bouaké, par exemple, au quartier Socroix, vous allez voir qu'on va trouver des caches d'armes. Parce que la population va savoir que on tient compte d'elles. Et qu'eux aussi, ils mangent. Mais c'est ça, vous prenez tout là ou vous bloquez là-bas. Même la coup de fil, vous refusez de prendre. Cette histoire de Covid-19 devait être une période de pré-campagne pour le RADP. Vous êtes tous autour du président de la République. Vous ne lui dites pas la vérité. Mais je vous dis, Soro Guillaume n'est rien d'autre qu'un jeune Ivoirien. Soro Guillaume ne peut rien faire sans sa base. Restez un adieu merci. Soro Guillaume ne peut rien faire sans la population, même s'il fait le coup d'État. Mais je vous tente de vous dire ça vingt fois, vous ne comprenez pas. Regardez le président Bédier. En 1999, j'étais en train de travailler pour l'ambassade des États-Unis ici, près de l'hôtel Ivoire. Et les gens ne savaient pas que je comprends. j'étais en anglais. Je suis assis. On lui dit, it's okay, it's okay. The president is already down. Je me suis retiré un peu parce qu'on est en pleine animation. Il y a un autre qui travaille à la massage des États-Unis qui s'appelait Iron Man, l'homme de fer. J'ai appelé mes DJs, collaborateurs. J'ai dit, les amis, qu'est-ce qu'il y a? Quel bruit? Qu'est-ce qu'il y a? 5 minutes plus tard, on a dit non, on ne peut plus bouger. On a d'arrêter la musique. Et c'est là, on vient nous dire. Mais les moments qui ont suivi, le président Bedi a dit quoi? Le président Bedi a dit désobéissance civile. Mais qui est sorti? Madame, libérer un peu, traiter franchement avec les cyberactivistes, donner-leur les moyens, donner-leur les sujets, encadrer-les, approcher la population. Quand le président Bedi a dit désobéissance civile, même au contraire, les gens ont fait acclamation civile. Comme on peut dire plébiscite, parce que ça va, plébiscite va s'opposer à la désobéissance. Les gens ont dit, oh, oui, oh, vive gay, vive gay. Pourquoi? Parce que les gens étaient fatigués. Mais pourtant, autant de gay, là. Les gens ont dit vive gay. Les gens étaient fatigués, par exemple, Bedi. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'était nulle part qu'au-dessus, juste au niveau des familles. Mais vous n'avez pas imaginé, si on dit qu'on fait 300 ou bien 50 millions de population, ne laissez pas le pouvoir qu'au niveau des premiers millions. Il faut que le pouvoir arrive aux derniers centimes de la population. C'est en cela que les gens se sont concernés. la vie ne vaut que se vivre. On dit que la vie c'est du donnant-donnant. Tant que vous n'allez pas comprendre ce message. Je vous ai dit que je n'ai jamais voulu booster mes vidéos par les vidéos qui sont boostées pour avoir 20 000 vues, aucun commentaire. Ça veut dire que ce sont des vidéos qui n'ont pas de sens. Je ne suis pas venu pour insister quelqu'un. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. On m'a mis à la retraite cette année-là. Mon temps en fonction c'est fini cette année. Je vais faire mes papiers. si vous voulez soyez méchants et moi si vous voulez moi je m'en fous parce que nous là on veut ce que nous faisons actuellement là nous on ne peut pas se sacrifier on ne peut pas s'afficher on ne peut pas soutenir le président de la République le président de la République ne peut pas se sacrifier pour qu'on soit heureux et il y a un petit groupe de gens qui viennent dénigrer le président qui donnent toutes les informations à Soro et puis on se retrouve coincé j'ai donc j'étais en train de vous dire l'affaire de l'affaire de comment on appelle à Montano le président de la République est resté fidèle aux idéaux et à la technique de Péliforo parce que le président de la République de Côte d'Ivoire premier là c'était Félix ou Péliforo dans l'ombre le président Alassane Ouattara a accepté à continuer avec à Montano parce que l'histoire il faut tout soutenir maintenant à Montano a fait sa preuve à Montano est lié d'amitié avec les choses comme on appelle Soro Guillaume et en ce moment Soro Guillaume a fait une déclaration c'est pour ça que je respecte ce homme là vous m'avez vu une fois inciter Soro Guillaume non 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 je l'incite pas je l'incite pourquoi je trouve que c'est un homme trop intelligent parce que la vie c'est ça vous voulez rien par exemple des gens vont dire il a trahi mais il n'a pas trahi pourquoi des gens dans les Guinéens dans leur histoire trouvent que c'est à la suite d'une trahison que Samourie est mort mais Samourie n'est pas mort à la suite d'une trahison les gens regardent leur intérêt et je précise c'est à Pelliforo Bon Koulibaly il a préféré la paix la quiétude de son peuple que la technique méchante criminelle de Samourie Touré c'est pour ça il s'est allié au capitaine Pignot et ils sont partés à Dengere et de là-bas à Dengere il a donné toute la position de Samourie Touré et il a été capturé et c'est le même problème mais autrement Samourie Touré son peuple à lui était à l'aise mais les autres peuples donc si tu n'as pas l'âme pour te défendre tu utilises ton intelligence donc c'est ce qu'il me fait ça si vous êtes incapables d'aider les cyberactivistes vous êtes incapables de les organiser vous êtes incapables d'aider parce que c'est une guerre de communication vous êtes incapables de vous souvenir de ceux qui ont voté pour vous il y a un problème c'est de ça que je parle aujourd'hui parce que ici l'ancienne Diaby et Al-Faïa Touré m'ont permis de voir quelle est la réalité du terrain eux-mêmes ne savent pas ma réaction ça fait combien de jours que je n'ai pas parlé de l'histoire de la marche la paille de l'histoire ça fait combien de jours mais j'ai mal je vais sur le terrain je vois des choses il y a des villages il y a des peuples qui ont des ministres mais ces ministres ne savent même pas l'état l'état dans lequel vit cette population il y a un problème c'est de ça que je parle il y a un problème et il y a certains cadres au lieu de se mettre d'accord pour aider la population ils plutôt ils divisent car un veut aider la population on l'attaque on le contre-attaque on lui crée des problèmes mais pourquoi ça vous n'aimez pas la salle Ouattara et je parie tous ceux qui suivent cette vidéo là ce matin partageons au maximum cette vidéo ma vidéo qui vient après ça vous allez voir mais je vous jure on est aujourd'hui le 1er avril d'ici la fin du mois de mai et j'ai dit 1er avril 1er mai d'ici parce que d'ici la fin du mois de mai vous allez entendre des choses parce que plus on approche les élections des gens ne peuvent plus se cacher au niveau de notre direction aujourd'hui au niveau du RHDP il y a trop de gens à double face ils peuvent prendre comme ils veulent je suis sincère parce que la population est pitié de la population quand par exemple les gens disent c'est goutouron on va manger ça ne vous dit rien est-ce que l'argent que le président de la république prend pour faire le goutouron c'est votre argent on vous a placé la ministre chef de cabinet directeur de cabinet PCA pour que vous puissiez aider ceux qui ont permis à votre place là ceux qui ont permis à notre victoire ceux qui nous ont aidé ceux qui ont participé le combat était long mesdames, messieurs l'histoire du RHDP est une longue marche mais je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui au lieu de vous acharner sur Soro Guillaume et vous les cyberactivistes au lieu de rester là à passer tout le temps à dire on n'a pas fait ça Soro a volé ça Soro n'a pas fait ça Soro va travailler avec les gens avec qui il sera demander plutôt à Soro de venir aider et Soro a déjà commencé l'exemple c'est quoi il s'appuie sur nos faiblesses pour avoir de la population on va beau crier que Soro est criminel on va beau crier si on ne s'occupe pas de la population mesdames, messieurs on va échouer aux élections aujourd'hui qui est mieux que bon club Ali dans cette affaire pour la gestion il n'y en a pas mais regardez comment on a des difficultés pour faire passer la pilule après l'annonce c'est la débandade tel ministre se lève je m'envers tel ministre se lève je m'envers donc vous n'étiez pas sincère alors et là c'est en ce moment vous n'imaginez même pas que tout ça psychologiquement est un problème pour le président Alassane Ouattara parce que c'est une trahison c'est une trahison que la Côte d'Ivoire est en train de donner c'est une trahison que les Ivoiriens sont en train de donner au président Alassane Ouattara mais cette trahison est faite par qui ? par ceux qui occupent des postes ils sont incapables de s'occuper de la base on ne vous demande rien que chacun parte dans son village montrer de quoi il est capable si c'était bon là vous pensez que Dabakara ou Kaptura quand ça s'est passé là ils auraient les Soros de l'âtre auraient eu ce succès mais même j'ai peur pour quelqu'un que j'aime bien j'ai peur pour pour le petit là comment on l'appelle le jeune homme là mon petit frère là Alfa Yaya j'ai peur pour lui c'est pas tout le monde qui quitte Soros Guillaume comme ça ce n'est pas tout le monde ce n'est pas tout le monde mais il a dit dans des vidéos que j'ai fait passer quand j'étais à Paris il faut aimer le peuple il faut aimer le peuple on a plein d'autorités ils ont des milliards pendant que des gens meurent dans les villages pour accoucher pour accoucher on transporte des gens sur la mobilette le temps d'arriver le centre la matinée c'est gâté attendez soyez sérieux vous aidez à la salle comment après ça vous dit oh lui on n'arrive pas à le maîtriser vous allez me maîtriser pourquoi je suis attaqué par les gens du FPI par les gens de Soros et vous aussi vous nous affaiblissez on vient on parle fort mais attendez soyez sérieux regardez là-bas on ne vous demande rien parce que quand Soros va faire le coup d'état ce que j'étais en train de vous dire je vais conclure petit reste combien de minutes d'accord quand Soros quand Soros va vouloir faire son coup d'état mais il faut bien rien pour le suivre c'est la population si la population est votre ennemi ça va vite et si Soros réussit un coup d'état mais madame monsieur c'est la honte pour le président même les les incrédules comment on va dire ça en français ces farceurs politiques qui écrivent les Nnamzi et autres Nnamzi parle sans conviction mais sa conviction c'est quoi ? il sait qu'à tout le coup ça passe où ça passe le coup d'état va venir et les gens ont faim quelqu'un vient faire un coup d'état et puis même sur la Soros faire le coup d'état en même temps ils distribuent ils distribuent c'est fini les gens ont oublié regardez comment Bédi est tombé ça ne vous dit rien ? si il y avait une communion s'il y avait une communication si la population n'avait plus de pouvoir été en bloc ils ne tomberaient pas ils ne tomberaient pas on va dire la faiblesse du camarade secouturé mais quand il y a eu la réalité du 22 novembre en Guinée quand des gens ont voulu faire un coup d'état ils sont passés par l'eau mais la population a soutenu secouturé madame monsieur c'est de ça qu'il s'agit donc parler beaucoup n'a pas de sens je vous invite vous pouvez prendre un mal mais une chose est sûre tout le monde me connait on sait que déjà ils m'ont traité de tout mais je suis attaché à ce pays vous vous rappelez quand je suis sur les antennes je dis la voix de la république radio quoi d'ivoire pour moi c'est la meilleure de radio jusqu'à demain je fais la publicité même quand je n'ai pas encore repris parce que c'est d'abord notre propriété ça vous n'allez pas prendre un pays qui depuis dans la sous-région depuis le 18ème siècle 1842 le premier pacte de protectorat est signé 1893 du 10 mars au 11 avril on vient valider cette terre là comme colonie française 5 ans plus tard Asamori Touré arrive déjà les gens sont protégés une lutte qui a commencé depuis ce temps là et aujourd'hui Alassane après 10 ans de flottement du président Gbagbo parce que l'ivoirien c'est ça vous avez vu même quand Alassane est venu je venais sortir comme procès mais quand Alassane est venu vous avez vu les gens n'allaient pas au travail les gens faisaient ce qu'ils voulaient mais le redressement ce pays depuis ce temps vous tous vous ramassez vous prenez l'avion vous allez en France pourquoi vous allez en France faire une suite logique du travail donner la force au peuple mais vous vous même là vous qui êtes au pouvoir actuellement vous êtes en train vous êtes en train d'affaiblir le peuple parce que vous allez rendre le peuple prostitué le peuple n'a plus de dignité parce qu'à la fin aucune réalité humaine ne résiste à la fin parce que si vous résistez vous mourez donc le peuple sera manipulé les problèmes vont manipuler le peuple c'est pour cela si vous aimez le président Alassane Ouattara je pense qu'il est important créer des cellules de communication créer des passages humanitaires créer des réalités de rassemblement de réflexion c'est pas au bureau c'est pas au bureau au bureau il n'y a pas la réalité vous vous attachez les vingtaines de services de communication qui ne font rien que d'aller chercher les petites femmes aller dans les maquis avec leur ventre rempli gros avec de la bière dessus ils n'ont même pas ils n'ont même plus la possibilité de réfléchir les gens même qui travaillent avec vous souffrent ça veut dire quoi je parle de tous de tous ceux qui tiennent le RHDP vous n'avez pas remarqué quelque chose vous n'avez pas remarqué qu'on a l'impression qu'il existe seulement Bitogo Ahmed Bakayoko et puis mais c'est des signes c'est des signes il suffit que tout à l'heure ceux qui veulent faire le coup d'état viennent voir ceux là mais comme ils ont vu que c'est bouclé eux là on ne peut pas les manipuler mais vous venez vous êtes incapables je vous dis que le Covid-19 là ça devait vous servir de pré-campagne parce que vous n'allez pas aller voir les gens quand vous avez besoin de deux en parlant des élections c'est là si vous êtes au pouvoir après Covid-19 là nous on ne devrait plus battre campagne je vous dis c'est pas parce que je vais faire l'apologie de Ahmed Bakayoko c'est l'homme qui est là comme ça il s'assoit il prend il prend il prend son téléphone au hasard les gens les messages qui n'ont pas pu lire là ils tombent sur quelqu'un et puis ils te demandent vous êtes qui ceci cela le temps que tu te rendes compte il te raccroche il a ton téléphone et puis voilà il t'envoie quelqu'un ils vont te donner l'argent c'est ça un homme et puis il te dit oui brusquement vendredi où tu ne t'attends pas à lui il est à la mosquée avec vous c'est de ça qu'il s'agit Bakayoko il parle pour Ahmed Bakayoko moi je suis de Thiamansu je ne suis pas de Segras moi je ne suis pas de Bakayoko moi je suis touré mais pourquoi il a pu payer cette formation pour moi parce qu'il a cru en ce que je fais parce que c'est une passion quand les gens viennent vous insulter dit oui un euro moi je ne suis pas dans ça je suis dans des trucs des années passées passées je suis dans la vieille musique derrière ce que je fais Radio Côte d'Ivoire tous les disques qu'on ne peut plus trouver je les ai ici mais il faut encourager les valeurs il n'y a pas un ministre qui va se lever et qui va dire oui voilà j'ai vu un mécanicien il est chez moi voilà je vais l'installer pourquoi il y a trop de choses à faire si vous faites vraiment le travail normalement mesdames, messieurs je vous jure on n'a pas à battre campagne Soro Guillaume ne pourra rien contre nous mais dès l'instant mais dès l'instant où Soro Guillaume vous dit vous dites on te donne 50 ans de prison ferme on te dit tu vas payer 100 milliards de dettes et de comment on dit ça en français juridique bon à d'amende mais il vous dit moi là je serai président ça ne vous dit rien dites moi on est entre nous les amis vous qui êtes là vous qui m'écoutez je vous demande pardon faites des petits coups à ma tête si ce qui est là est faux écrivez mon frère tu perds ton temps c'est faux mais si c'est la vérité dites moi vous pensez que toutes nos autorités même les directeurs d'école primaire c'est vrai tu es directeur par rapport à ta valeur mais si tu es bien entretenu tu deviens un représentant véritable du gouvernement j'ai dit si les gens là s'occupaient de la base on va battre campagne pour dire quoi de vous à moi je prends le cas d'un gars Ahmed je vais prendre le cas de ma région ma région je suis de Ségéla Ahmed Bakayako allait construire un lycée il n'y a pas son 2 ici un lycée à Ségéla un lycée de jeunes filles ok malgré ça c'est pour vous dire il y a un monsieur qu'on appelle Madi Mamadou Diomande il est allé construire un collège à Tégéla ça ne vous dit rien que prenons ce cas là voilà par exemple le cas le président du conseil régional là-bas Bouakè Fufana qui a donné un bâtiment en complet à mon village c'était comme ça c'était ça qu'il s'agit tu sais vous vous portez à regarder sur le guillaume je vous dis il y a des premiers chez nous là-bas qui sont qui représentent sur le guillaume mais on n'a qu'à voter nous on ne fait pas par là-bas on vote là je suis su à Ségéla je ne suis même pas su qu'ils peuvent avoir 5 ans de voix dans tout le département de Ségéla c'est moi qui vous dis ça pourquoi ? parce que nos gens se rapprochent de leur population maintenant parlons d'autres personnes il n'y a pas une ville comme Abidjan est-ce que pour trouver du travail est-ce qu'on a oublié forcement le travail de mairie on a oublié forcement de passer par la mairie vous pouvez créer des petites structures des recrutements de vous faire des petites structures des petits centres des petits pôles emploi où les gens vont venir discuter et puis vous allez voir les diplômes vous pouvez créer d'autres tests pour voir pour voir de quoi il s'agit un gars de 58 ans encore moins je suis en train de battre campagne je crie tout le jour votez ça Amadou Bokoulibali Amadou Bokoulibali pendant que Amadou Bokoulibali donne ça ne peut pas arriver sur le terrain pourquoi ? il y a un problème c'est de ça qu'il s'agit mesdames et messieurs sois-en sincères avec nous-mêmes et je vous dis jusqu'à la fin du mois demain ou juin vous allez apprendre encore déjà on a dit non il faut des gens quittent le gouvernement mais vous ne pensez pas Mabri-toi que je n'ai pas caché pour lui on était au palais de congrès vous avez vu ? il faut que déjà sur le Guillaume candidat ou pas candidat on doit se dire avec la population nous on gagne parce que le président Hassan Ouattara le travail qu'il a fait il n'y a jamais eu ce travail-là ici dans notre sous-région et puis vous allez vous êtes là c'est le même encore ah va bien c'est le même encore et eux ils sont là même ceux qui parlent de xénophobie d'ivoirité le président Bedié je ne suis pas content de lui je vous dis honnêtement le président Bedié je ne suis même pas content de lui excuse-moi parce que je vais parler du PDCI le PDCI a nous quand on venait avant le PDCI a nous on aimait le PDCI d'ailleurs on est un PDCI mais ce n'est pas dans ce contexte-là vous allez trouver des femmes burkinabées ici vous allez trouver des hommes ivoiriens amoureux des femmes guinéennes ou bien togolaises vous êtes en France vous êtes amoureux d'une femme française mais est-ce que ça veut dire que par exemple vous êtes noire vous ne devez pas l'épouser c'est nous on s'est fabriqué on est en plein mois de ramadan c'est comme ça on fait un des trois ivoirité pendant que toi-même ton dossier il est béant comme ça qui ne sait pas tu es né en 37 ou 37 mais moi qui suis dans l'histoire je n'ai pas envie de parler ça va y faire jour quand c'est la nuit je peux parler je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens mais actuellement il y a du monde il y a près de 100 personnes 100 et quelques qui sont là qui m'écoutent il y a des choses que je ne peux pas dire sur le président Bélier mais alors tu ne te demandes pas que tu aies l'exemple même si on choisit un mauvais exemple c'est toi c'est que tu as été le premier président qui a autorisé ce coup de temps en Côte d'Ivoire bon autorisé ça veut dire gré je peux dire mais qu'est-ce qui a fait ça par ta gestion tout était clanique et dans le même temps ta population souffra tu t'as mis en conflit avec Fologo et dans ta conflit un des trois qui disait pourquoi ? c'est des détails qu'on ne peut pas donner tu t'as mis en conflit avec Fologo au point Fologo on se retrouve avec le FPI pourtant Fologo c'était le disque du président Félix Fouabouaï de la même façon Félix Fouabouaï était le disque de Péphoro bon Koulibaly tu sais comment on a mis le premier président à Burkina Faso tout dépendait de cette Côte d'Ivoire mais sous ton règne on a connu ça tu penses que si on ne s'était pas ouvert à l'opposition quand les Daoméens sont venus les Daoméens là c'est à la suite de ça que tu es les Gagnéens pareil pendant ce temps à deux pas le Gagné a été indépendant à 57 mais la Côte d'Ivoire n'a pas parce qu'on avait notre ligne on a une autre ligne éditoriale l'Ivoirien a sa fierté c'est pour éviter tout ça que le président Félix Fouabouaï n'aimait pas dire forcément Ivoirien il disait le peuple de Côte d'Ivoire le premier vice-président ici l'argent de Fouabouaï c'était qui c'était pas Auguste Deniz Auguste Deniz n'était pas métisse n'était pas à moitié mais qu'est-ce il a fait à notre force vous ne vous demandez jamais pourquoi la Côte d'Ivoire est forte vous êtes en train de partager partager maman nana Fadiga excuse-moi je t'en veux pas il faut rester là-bas il faut rester au PDCI même moi je suis PDCI mais je suis PDCI RHDP pourquoi ? parce que il faut il faut soutenir il faut aider à améliorer ce que ton papa n'a pas pu faire en bien il faut faire c'est de ça qu'il s'agit il ne faut pas venir diviser les gens même les gens tel que tu fais là est-ce que Bion en tant que Bion si on continue si on veut appliquer ce que tu as dit Bion il est métisse il peut être président ici ma putain il l'espère il veut être candidat il ne faut pas faire des choses et ce que je veux dire aujourd'hui aux gens c'est que vous êtes tous pareils c'est toi qui as blagué ce roguillon pour casser notre famille et je ne te pardonnerai jamais ça parce que c'est notre famille qui est cassée aujourd'hui notre secret est dehors c'est pour ça moi je dis revenez à la maison vous voulez haut vous voulez pas haut tous les matins même si je dois faire deux émissions par jour je vais faire si je dois faire une émission pour parler de Hamadou Gondkoulibaly et de sa famille je vais faire mais ça je ne vais jamais arrêter de dénoncer je ne vais jamais arrêter vous bédiez si vous êtes honnête avec vous même vous trouvez normal vous trouvez normal que nous on perde ce pouvoir avec tant de souffrance avec l'humiliation qu'Alassane a vécu pour Fouer Bouagny pour Fouer Bouagny Alassane son père était propriétaire était chef ici à Kong c'est pour ça en 1898 Péli Fouer Bouagny s'est battu pour faire de Kong la petite capitale de l'AOF si tu veux je vais en parler mon ami il reste combien de minutes 4 minutes Dieu merci je préfère parler ça mes amis Péli Fouer Bouagny s'est battu pour faire de Kong la petite capitale pour preuve quand William Pontier est venu pour l'inauguration en 1913 de la gare de train il n'a pas pu retourner ils se sont retrouvés à Kong et comme on appelle Benji est revenu Benji était son chef est venu le chercher ils se sont retrouvés à Kong grâce à la vie qui y était le monsieur a tellement pacifié la zone en ce moment déjà le papa le grand père d'Alassane était Binassia Kong ouais mais toi Bédier tu sais tout ça tu es conscient de ça la preuve tu n'as pas eu honte de te remettre avec lui comment vous pouvez accepter de tuer des gens après vous venez faire un métier et comme Alassane ne parle pas il n'a pas eu honte vous devez être aux Etats-Unis tu sais qui a payé es-tu de qui aux Etats-Unis pareil comme Gikahue qui vient d'Ika-Roman le ministre Gikahue je suis déçu j'avais trop de sims pour toi la preuve tu as vu comment j'ai animé pour toi à ce gars là non je te rappelle quand le ministre Amel Bakakou Amal soit on m'a fait partie pour le référendum au Kormann Appel au Mandengme tu te rappelles ce que j'ai dit de toi je te rappelais toutes tes études mais en positif tes études de médecine on ne veut pas parler ayez pitié du peuple de la population donnez-leur à manger Gikahue après t'es humilié toi tu peux venir encore blaguer les gens pour revenir au pouvoir mais c'est tout ce que vous et Bédier vous faites on n'a plus besoin de vous mais je plains Jean-Louis Billon je le plains des jeunes comme ça c'est pour ça qu'en Bébé le mec vous n'arrivez pas à le maîtriser je dis Dieu merci soyez raisonnable et Bédier n'a pas eu honte il dit ouais je vous invite pendant que tu es dans l'avion et tu vas là-bas je vous invite à la désobéissance civile pour que les gens fentent l'obéissance civile tu leur as donné quoi tu partage avec eux même le colonel Tannit a lâché patron de la gendarmerie c'est des choses qu'on ne peut pas dire tu partagez avec eux vous ne partagez pas avec la population le peuple vous espère pourquoi? soyons honnêtes avec vous même c'est pas des choses à faire quand ça ne vous arrange pas, vous les blaguez vous les emmenez à l'abattoir voilà une démonstration la dernière fois, le jeune homme qui poussait les enfants à Yopougon pour casser les installations sur le Covid-19 pour, comment on appelle ça pour comment on appelle la sensibilisation sur le Covid-19 j'étais suppris l'honorable Raphaël m'appelle on s'en va et c'est lui qu'on va voir j'ai dit mais honorable c'est quoi tu fais comme ça j'ai dit mais tu viens voir ce jeune homme là c'est pas eux qui cassent hein j'ai dit mais c'est ça notre mission quand on va finir de te tuer tu vas me parler de mission il m'a dit non hein il faut parler aux gens j'ai dit tu parles aux gens tu vois là tu as préparé avant de venir ici il faut pas faire il faut me tuer il a commencé à rire et je vois le jeune homme il est là bon je connais pas son âge peut-être on peut avoir même âge parce qu'il a un physique qui amène qui donne des heures supplémentaires à la conscience tu sais pas quel âge il a vraiment il est petit mais quand tu regardes bien son visage on dirait à mon âge donc ils nous ont reçu ils nous ont acclamé j'ai dit tu es venu avec moi sinon je vais voir comment tu vas faire le discours j'ai dit moi il descend pas hein il dit ah grand frère si tu descends pas vraiment pourquoi tu es venu avec moi là j'ai dit j'ai dit eh petit frère j'ai mes femmes hein j'ai mes enfants moi je suis polygame tout ça tu vois il dit qu'il a quoi elle rit j'ai dit non 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 c'est le maire maintenant ou machin il dit non on a pas dit que les femmes tout le monde est parti j'ai dit mais eh elles et elles sont partis je suis toujours là je suis en vie non c'est quand même mes femmes c'est la mère de mes enfants ce sont les maires de mes enfants il dit non il faut venir il s'en va j'ai regardé le discours d'Alfaïa Touré j'ai fini attend j'ai fini là la pardon il dit il dit nous ne sommes pas voilà la première phrase il dit merci monsieur quand le gars a fini de demander une nouvelle il dit merci monsieur et dame on n'est pas venu en campagne on n'est pas venu en campagne pourquoi on dit à Covid-19 nous on vient vers vous pour vous montrer que c'est nous qui gérons le pays on doit on est pour tout le monde c'est pas une affaire de parti j'ai commencé à m'assouplir j'ai commencé à m'assouplir et dans le même temps il dit vous voyez le plus urgent c'est ça pour que vous soyez politicien pour venir parler aux gens que je suis politicien il faut qu'il y ait des gens si tout le monde meurt par la maladie on va faire comment ? les gens on va l'acclamer et puis il dit il dit au delà de tout ça mais je suis quand même je suis quand même une personne je sais que tout le temps je vais mourir mais qu'est-ce que j'apporte à ma base à ma société ce que j'apporte à ma société c'est quoi ? c'est l'utilité le service que je rends et chaque fois que je rendrai service Dieu va me rendre en retour mes frères il y a des façons ils ont commandé à acclamer Alpha Yaya Touré mais j'étais dépassé et puis l'autre dit l'autre dans le discours et puis il dit le plan politique dont vous avez parlé là effectivement c'est pas pour la politique la politique se fait pas quoi ? pour moi on aura Alpha Yaya Touré quand je fais la politique je me dis comment je vais faire pour être utile à mes semblables et donc ce que vous dites là pour le moment on parle pas de ça Dieu n'est qu'à nous protéger et si Dieu nous a protégés que on est tous guéris même si on doit parler de politique si je suis encore député si je suis encore en vie je peux avoir le courage de venir vers vous parce qu'on a lié d'amitié dans la difficulté mais les frères le vieux gars que je suis vraiment j'ai regardé Honoré Alpha Yaya Touré je crois pas je ne crois pas j'ai dit tout le monde les gens du FPI tout le monde mais c'est vraiment le président des jeunes pourquoi vous n'imaginez vous n'imaginez pas les gens et puis il dit quand il a fini de parler ça et il dit aux gens il dit mettez vous chacun 1m50 chacun 1m50 1m50 les gens ont respecté on leur a donné le bavoie et comment on appelle les cachenets là on a mis tout le monde en uniforme dans le cachenets et j'ai dit non ce monsieur Alpha Yaya Touré je te lâcherai plus jamais même quand il m'appelle parce qu'il me respecte il ne peut pas me dire fais ça il commence à causer grand frère ça va grand frère tu fais quoi grand frère j'ai dit arrête tout ce que tu dis là moi-même je suis prêt pour partir avec toi parce que tu as démontré que tu ne nous donnes pas la honte et quand vous regardez madame monsieur sans trop de commentaires prenez rendez-vous pour demain demain 10h c'est non demain 15h demain dimanche n'est ce pas demain dimanche 15h ah non 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 il y a du mal vendredi demain samedi mesdames monsieur je tenais vraiment vous remercier je vois bien je n'ai pas jeter quelqu'un hein parce que pour que vous soyez beaucoup comme ça moi je pense que moi je n'ai pas l'habitude je pense que c'est quand les gens insultent mais je vous demande pardon partagez au maximum cette vidéo que les gens comprennent que quand on va du désobéissance civile pour que sur le guillaume on n'a pas de problème avec sur le guillaume on n'est qu'à le laisser tranquille on n'est qu'à convaincre la base on n'est qu'à penser qu'on va aux élections que les électeurs là ils n'ont qu'être pour nous c'est tout le secret je ne vous cache pas hein aujourd'hui là quand un maire Bakako descend il ne peut même pas à tes coins là pourquoi parce qu'il s'est rendu simple il s'est rendu accessible il s'est rendu alors voilà donc si ce madame madame monsieur toi tu commences à m'emmerder c'est pas moi même fais ma vidéo si je t'ai dit de me donner le temps le temps arrive tu m'emmerdes et à quoi bon madame monsieur par respect de ce que j'ai dit je suis obligé d'arrêter donc je suis obligé d'arrêter je vous remercie tous ceux qui ont suivi et donc voilà voilà tu partages voilà tu es venu maintenant arrêter faut prendre faut partager c'est bon madame monsieur merci je vais remercier les gens minata koné merci beaucoup merci tout le monde tout le monde je vous remercie vraiment je vous remercie vous m'avez soutenu avec le régulateur je vous remercie ouais vraiment je vous remercie le soir on va lire ça on va lire ça après parce que voilà en tout cas je vous remercie on est en plein carême vous voyez bien que je n'ai pas famille n'est pas très très c'est pas c'est pas c'est pas comme donc demandez à vous ceux qui ont des amis dans le gouvernement demandez demandez oui oui demandez à vos amis il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret demandez à tout le monde il n'y a qu'à il n'y a qu'à plutôt à voir la population avec nous si on a la population avec nous on va gagner sinon Soro Guillaume est candidat donc préparons-nous je ne vous cache pas Soro Guillaume est candidat et et il sera candidat donc si Soro Guillaume est candidat mesdames, messieurs je vous avais dit donc il n'y a plus rien ne comptez pas sur la justice ne comptez pas sur la justice dites aux gens si on veut garder le pouvoir on n'est qu'à on n'est qu'à préparer les élections on n'est qu'à dire franchement on n'est qu'à demander pardon on n'est qu'à se mettre d'accord avec nos familles on n'est qu'à s'entendre on n'est qu'à s'occuper des malades on n'est qu'à montrer que nous sommes au pouvoir vous voyez c'est ça donc je vous dis merci et à demain au revoir